il commence à pleuvoir il commence de pleuvoir j'ai oublié à faire mes devoirs j'ai oublié de faire mes devoirs elle a essayé à cuisiner un plat elle a essayé de cuisiner un plat ce n'est pas évident de choisir entre la préposition à et la préposition de aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à la structure verbe conjugué à ou de plus infinitif par exemple il commence à pleuvoir j'ai oublié de faire mes devoirs elle a essayé de cuisiner un plat tu vois quand un verbe conjugué est suivi d'un verbe à l'infinitif parfois il y a la préposition de parfois il y a la préposition à et parfois il n'y a pas de préposition ça existe aussi on le verra à la fin de la vidéo mais pour le moment on se concentre sur à et de j'ai une mauvaise nouvelle pour toi je déteste annoncer de mauvaise nouvelle à mes étudiants mais il faut le dire il n'y a pas de règles grammaticales il faut apprendre par coeur la liste des verbes qui se construisent avec deux et la liste des verbes qui se construisent avec à ça va tu n'es pas effrayé par cette mauvaise nouvelle ne t'inquiète pas professeur nelly est là je t'ai préparé la liste les quinze verbes les plus utilisés ce que tu as vraiment besoin de connaître qui se construisent avec à et la même chose pour deux je vais donner des exemples et je t'invite à répéter avec moi ces phrases tu peux très bien faire l'exercice de toi créer des phrases dans les commentaires et je vais essayer de jeter un oeil de corriger ces phrases là mais je t'encourage à pratiquer et à écrire voilà commençons par les verbes qui se construisent avec la préposition à commencer à il commence à pleuvoir rentrons il commence à pleuvoir rentrons réussir à elle a réussi à terminer son travail dans les temps tu vois qu'il y a le verbe conjugué elle a réussi la préposition à et ensuite le verbe à l'infinitif c'est à dire pas conjugué apprendre à j'apprends à conduire depuis deux mois s'habituer à il est très intéressant ce verbe d'ailleurs je t'encourage à l'utiliser les élèves ne l'utilisent pas beaucoup et c'est bien dommage parce qu'il est très utile il faut que je m'habitue à vivre dans cet appartement aider à les vidéos de Nelly m'aident à comprendre le français chercher à tu cherches à améliorer ton français hésiter à il hésite à accepter l'offre de son patron autoriser à je t'autorise à sortir ce soir jusqu'à minuit encourager à elle m'encourage à poursuivre mes études supérieures elle m'encourage à penser à il faudrait que tu penses à sortir les poubelles répète toutes ces phrases avec moi pour que ton cerveau enregistre la structure pour la mémoriser et aussi pour travailler ta prononciation forcer à vous m'avez forcée à travailler ce week-end vous m'avez forcée à travailler ce week-end inviter à je t'invite à dîner ce soir je t'invite à dîner ce soir tarder à elle tarde à répondre au téléphone tarder ça veut dire mettre beaucoup de temps à faire quelque chose elle tarde à arriver à la soirée elle tarde à répondre au téléphone servir à cette crème sert à hydrater mes mains et enfin petit bonus avec ce verbe passer du temps à passer du temps à je passe beaucoup de temps à enseigner le français pour cette dernière phrase je veux que tu écrives un commentaire avec tes idées tes exemples de phrases avec l'expression passer du temps à plus le verbe à l'infinitif on passe maintenant aux verbes qui se construisent avec deux avant toute chose pense bien à t'abonner à la chaîne youtube et à activer la petite cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo sortira accepter de accepter de elle a arrêté de avoir besoin de répondre au téléphone accuser de 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 une voyelle, A, mais le DE est quand même là, il m'accuse d'avoir volé. Finir de. Je finis de manger et j'arrive. S'excuser de. Je m'excuse d'être en retard. S'abstenir de. Ils s'abstiennent de voter pour les élections. Promettre de. Je te promets de faire attention à ma santé. Je te promets de faire attention. Faire semblant de. Elle fait semblant de dormir. Menacer de. Il menace de porter plainte contre toi. Se dépêcher de. Je me dépêche de finir mon travail. Un petit dernier peut-être. Permettre de. Parler une autre langue permet de voyager plus facilement. A toi d'écrire un exemple en commentaire avec permettre de. Je compte sur toi pour faire cet exercice. La pratique, c'est toujours très important. Ne pas rester passif, mais être actif, acteur de ton apprentissage. Si tu veux retrouver la liste de ces verbes avec les exemples, tu peux consulter mon blog. La leçon est disponible gratuitement. Je te mets le lien dans la description de la vidéo pour que ce soit plus rapide et que tu puisses le retrouver facilement. Avant de conclure, j'aimerais quand même te montrer quelques exemples qui se construisent sans la préposition à et sans la préposition de. Je monte préparer le dîner. Nous allons dîner avec nos amis ce soir. J'aimerais organiser une réunion. J'espère pouvoir participer à ce projet. Souvent, il y a absence de proposition quand il y a des verbes de mouvement. Tu vois comme aller, sortir, monter ou encore quand on exprime une opinion ou un désir. Vouloir, aimer, espérer. Je veux courir un marathon l'année prochaine. J'aimerais arriver à mon objectif. Là, tu vois, on a l'expression du désir. Tu peux bien sûr rencontrer les prépositions à et de, et d'autres prépositions d'ailleurs, dans d'autres structures de phrases. On n'a pas le temps de les voir aujourd'hui, mais je ferai une autre leçon consacrée à ça. Déjà, c'est bien de maîtriser tout ce qu'il y a dans cette vidéo et de s'habituer à ces structures de phrases pour pouvoir utiliser correctement ces prépositions. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut.